Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamantfolie. On se retrouve aujourd'hui pour le calendrier du mois. Si vous suivez Diamant Scientia, Sandra, Diamant Scientia, ça fait quelques mois déjà qu'elle fait ça, c'est qu'elle file son calendrier EasyWim à tous les débuts du mois, c'est la page du mois, en répondant à des questions et des trucs sur les humeurs et tout. Puis il y a quelques mois, je pense deux ou trois mois, Soso de Diamant Rose a décidé d'embarquer dans la game et elle fait elle aussi des questions, elle a rajouté des questions aux questions de Sandra. Et puis le mois dernier, Stéphanie et Vanessa se sont joints à elle, Stéphanie de Étincel et Brillantines et puis Vanessa d'une vie de maman passionnée de Diamant, je pense que je l'ai eu cette fois-là, bravo mes amis. Bref, donc moi j'ai décidé d'embarquer dans le jeu, fait que j'ai décidé parce qu'en fait j'ai pris exemple sur Vanessa un petit peu en fait parce qu'elle a séparé une toile qu'elle avait en 12 cases, elle a écrit des mois dessus pour faire une case par mois pour embarquer dans le calendrier et donc j'ai fait comme elle. J'ai pris une toile que mon mari m'a donnée pour ma fête, une toile mystère, il m'a acheté deux toiles mystères de chez Home Fun, des 60 par 60. Donc je vais vous montrer. C'est une très grande toile quand même, 60 par 60. Là j'ai écrit des mois dessus de façon aléatoire, j'ai tout séparé ça en 12 cases égales. Bon, mes cases sont quand même assez grandes, c'est des cases 15 par 20. Donc je vais vous jaser ça pendant que je fais ça. Puis si je vois que ça déborde, bien je vais le finir en time-lapse. Puis je vais vous reprendre à la fin du time-lapse comme d'habitude parce que je fais tout le temps une petite vidéo d'intro puis une petite vidéo de sortie, vous me connaissez maintenant. Donc je m'installe puis on commence ça. Bon, donc ma case de septembre qui est énorme, donc on va avoir du blabla à vous faire. Je vais vous montrer mes couleurs, comment elles sont super belles. J'ai 24 couleurs dans mon petit paquet de peau comme ça. Et puis, j'ai le restant ici. En tout, j'ai 23 couleurs sur cette toile-là. J'ai aucune idée c'est quoi l'image, j'essaie de voir puis on pense. Parce que Sandra, le diamant saintien était ici en fin de semaine, on l'ouvre regardant ensemble. On pense que c'est des dents de lion, mais on n'est pas certaines. Mais on va le savoir quand je vais la compléter. Ou quand on va avoir au moins une ou deux cases de compléter. Donc je vais enlever le petit papier. Puis ce qui est très drôle avec ça, c'est que j'avais fait un vidéo, j'avais commencé un vidéo pour... Je voulais vous faire une vidéo de préparation des diamants ensemble. Puis ça, ça avait mal tourné, ça ne marchait pas mon affaire. Fait que j'ai fait un éclai schnouf. J'ai tout effacé ça, la vidéo. Parce que je ne me souviens plus ce qui est arrivé, mais en tout cas, ça ne faisait pas mon affaire. Fait que je l'ai détruit. Fait que je ne dirais pas ma préparation des diamants, mais vous allez avoir la mise en place des diamants et tout et tout avec moi. Donc, on va voir la toile se faire durant l'année. Parce que ça va être une case par mois pendant un an. Donc, on va commencer par quelle couleur? Oh, j'ai une petite rivière ici, je pense. Oui, ok, attends. T'arrangé ça, moi. Et s'il y a un petit pli dans ma colle, tu vas mettre ton coteur, puis tu passes de même dedans. Ça fait des trous dans la colle. Là, ça sent fort, fort, fort la colle. Et puis là, après ça, tu viens écraser avec ton crayon. Oui. Ça, ça devrait être correct. Bon, je vais juste aller... Je reviens, je vais aller fermer ma porte de chambre. Pour éviter les bruits. Donc, est-ce que je parle dans le beurre? Ah non, ok, je ne parle pas dans le beurre, vous êtes allumés. Donc, le calendrier. Ok, je le souvrais mes pots de couleur. Tiens, on va commencer par le P. Il est où le P? Le P, le P, le P. Le P, c'est un rose. Un super beau rose. C'est ça, mon chum les avait achetés chez Homme Fun. Il ne connaissait pas ça, mais... Tu sais, il m'avait entendu parler Homme... Il m'avait entendu dire le nom Homme Fun, à un moment donné. Regardez, le beau... Le beau rose. Mon plateau vient de la création de Clos. Puis tiens, je vais travailler avec le crayon que j'ai aussi, de la création de Clos, à la place. Super beau, crayon de la création de Clos. Bon, ok. Fait que, on commence ça. Ah, je vais prendre mon multi-plaçant aussi, parce que, il y a une grosse partie de P ici. Ok. Le calendrier. Là, on parle du mois de septembre. Quelle est l'humeur reliée pour toi au mois de septembre? Moi, là, le mois de septembre, je l'aime. Parce que le mois de septembre, pour moi, c'est le retour à la routine. La routine de l'école. J'aime ça, moi. Moi, je suis une fille qui aime sur les routines. Tu sais, du... Le coucher de mes enfants. Le retour à la maison. Voyons, le souper, les devoirs, les pyjamas. Tu sais, tout est coordonné. Ça, j'aime ça. C'est peut-être un des traits. T'en part au fait que je suis... Je suis... Voyons. TDA. Mais, tu sais... Je dis que je suis TDA, mais je ne suis pas diagnostiquée. Je vous répète que je n'ai pas de médecin de famille. Puis, trouver un médecin de famille, c'est épouvantablement long. Ça fait 4 ans, 4-5 ans que je suis sur la liste d'attente pour essayer de trouver un médecin de famille. Puis, je ne pense pas qu'ils déclarent. Qu'ils font ça dans une clinique ordinaire. Tu as diagnostiqué un TDA. Parce que sinon, je pourrais prendre un rendez-vous dans un sans-rendez-vous. Puis, dire, regarde, je pense que je suis TDA. Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. Donc, on vit avec ça. Le non-diagnostic. Puis, c'est tout bon. Fait que là, humeur. J'aime la routine. C'est de l'ordre. C'est... C'est ça. Je suis une bonne humeur au mois de septembre. J'aime ça. Puis, tu sais, le fait qu'aussi, les grosses chaleurs s'en viennent de moins en moins présentes. J'aime ça quand il fait chaud. Moi, j'aime ça. Je ne sais plus quoi faire avec ma peau. J'aime ça. J'aime pas l'hiver. Mais, j'aime pas l'été. Ben, en fait, j'aime l'été. Mais, pas quand il fait trop chaud. En tout cas, c'est compliqué. Bref. Ensuite, la nourriture. La nourriture pour le mois de septembre. Mais, moi, là, le mois de septembre, c'est le temps des pommes. J'adore ça, aller aux pommes. Je ne sais pas s'il y a ça en France. Avez-vous ça, vous autres, au mois de septembre? C'est comme les pommes sont dues pour l'accueillir. Puis là, vous allez où est-ce qu'il y a des gens qui ont des pommes, non? Comment ça s'appelle? Crème, comment ça s'appelle? C'est bien, il y a deux. Je ne me souviens plus. En tout cas, j'ai une amie qui a son verger. Le verger de la montagne, que ça s'appelle. C'est au Mont Saint-Grégoire. C'est à la famille d'une de mes amies de grandeur nature. On va là à chaque année. C'est un petit verger familial. C'est très grand, mais ce n'est pas un verger hyper connu. Trop de monde, trop touristique. À chaque fois qu'on va là, il n'y a presque pas personne. Pas parce que ce n'est pas bon, mais parce que c'est vraiment des super bonnes pommes. Des rosinettes. J'espère qu'il y a en de cette année. Je ne sais pas si elle me regarde les vidéos. Hélène, est-ce qu'il y a des rosinettes cette année? C'est ça, rosinettes? Je pense que c'est ça. Il y a des pommes qui ont un petit goût de rose à la fin de la bouchée. C'est drôle, dit-le-même, là, mais... En tout cas, il faut y goûter pour le savoir, là. C'est vraiment des très bonnes pommes. D'ailleurs, ça, c'est dans ton coin, ça. Fait que quand on va y aller, là, je vais t'appeler. On s'organisera pour y aller ensemble. On va te faire découvrir cette place-là si tu ne la connais pas déjà. Tu vas capoter. Puis, c'est ça. Fait que la nourriture, pour le mois de septembre, moi, c'est les pommes. Fait que là, toutes les recettes qui vont avec ça, là. De la croustade, des tartes. Ben, je dis des tartes. J'en fais pas, moi, là. Et tout ça. Des muffins. Et des desserts. Juste des pommes aussi, juste de même. Coupées, pas coupées. Manger directement. Il y en a beaucoup, Dupin. Ouais. Fait que les pommes, pour le mois de septembre. La couleur. Ben, comme on vient de parler de pommes, moi, je te dirais que le rouge. Hein? Fait que les bonnes pommes rouges. J'aime ça. Fait que le rouge, la couleur, pour le mois de septembre. Ensuite, mon animal. Mon animal, pour le mois de septembre. Je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait me faire penser au mois de septembre comme animal? Un beau renard. Ouais, un beau renard au mois de septembre. Je sais pas pourquoi. Parce que... Parce que, en y réfléchissant, c'est ça qui m'est arrivé dans ma tête. Fait que, tiens. Pas d'explication. Des fois, ma tête, elle fonctionne tout seul. En fait. Un peu plus clair de son temps. Fait que, voilà. Mon animal, pour le mois de septembre. Le renard. La musique. La musique. Mais oui, ça pourrait être, ça pourrait être la toune de Green Day. Mais, sauf que c'est un peu plate, là. C'est Wake me up when September ends. Moi, je suis une grande, grande fan de Green Day. Je les adore. Je les ai connus ados. On trippait avec... On trippait. Pas trippé, hein. On... On était des petites fans d'un groupe qui faisait des reprises de... De Green Day, là. On se tenait avec eux autres. On était tout le temps. Moi, mes meilleurs amis. Puis... Eux autres, là. Fait que... Ils s'appelaient des Dressing Gangs. Qui veut dire, robe de chambre. Ils faisaient leur show dans les parcs avec leur robe... En robe de chambre. C'était vraiment cool. Bon. À un moment donné, il avait... Il avait fait un show, moi. Pour la Saint-Jean. De Green Day. Puis, le monde disait, arrêtez de chanter en anglais. C'est la Saint-Jean-Baptiste. Puis, finalement, on s'est ramassé juste nous autres. La petite gang. Avec eux autres qui avaient, comme, leur place sur le stage. Puis, ils faisaient le spectacle. Sur... C'est ça. Sur la scène. D'un petit parc. C'était pas un... C'était pas un parc. C'était pas... Un parc Maisonneuve à Montréal, là. C'était un petit parc de quartier. Je sais pas où, là. Je pense que c'était à la Prairie. Je sais plus. Je sais plus c'était où. Mais, bref. Fait que... C'est la seule toune qui a le mois de septembre, dedans, que je connais, me semble. Elle est peut-être pas, là, mais... Qui me vient à l'esprit, là, là, comme ça. C'est celle-là. Ouais. C'est ça. Ensuite. Filme. Un film, le mois de septembre. J'aurais dû y penser, là, hein. Je sais pas. T'as plus, là. Un film. Un film, un film avec le mois de septembre. Un film pour le mois de septembre. Enfin, je vais dire, elle a tout pour elle. C'est un film qui se passe dans une école. C'est un vieux film, là. Ça révèle mon âge. Réveille mon âge. Je m'en fiche, là. C'est pas comme si... Je me cachais de mon 40 ans, là. C'est un film d'ado. De quand moi, j'étais ado. Qui s'appelle Elle a tout pour elle. Puis là, la semaine passée, je pense, j'ai découvert que, sur Netflix, il y a le film Il a tout pour lui, qui vient de sortir. Puis, la fille qui jouait dans Elle a tout pour elle, qui faisait elle, finalement, là. C'est la mère d'un des personnages du film. Je capotais. Je me souviens à hurler. Ah! C'est comme la... Pas la reprise, mais la suite. Mais c'est pas la suite, en fait, parce que ça fait super longtemps. Puis, c'est pas l'histoire de la fille. C'est l'histoire de sa fille à Elle. Qui fait, comme, le même traitement qu'elle allait subi, mais un garçon, là. Ah! C'était bon, ça. Elle a tout pour elle. Du coup, je pense que c'était bon. C'est pas que je leur écoute des deux petites filles, là. Fait que je vais leur faire écouter. J'ai vu qu'ils étaient sur Netflix, aussi, en français. Fait que... Parce que mes filles, elles écoutent pas en anglais, là. Elles sont trop jeunes, encore. Mais pas que ça. Pas... En tout cas. Et... Ils comprennent pas assez bien l'anglais, encore, pour leur faire écouter des films en anglais. Ouais. Fait que... Elle a tout pour elle. Parce que ça se passe dans une école, pis parce qu'on est au mois de septembre. Ensuite. Breuvage. Ben, septembre, là, il y a les petits drinks... Les petits cafés aux épices d'automne qui commencent à sortir chez Tim Hortons. Moi, ça, ça me rend heureuse. J'adore, ça. C'est tellement bon, là. Ça, pis... Un de mes thés préférés, que je m'achète tout le temps, à peu près, justement, à l'automne, chez David's Tea, qui s'appelle le Punch Alpin. Je le fais en latté chaud. C'est écoeurant, ça. Il goûte. En fait, ceux qui connaissent l'alcool à maréto, là, ben, c'est comme si vous buviez de la maréto. Ça goûte exactement ça. Ça sent ça, pis ça goûte ça. C'est super bon. J'ai... J'ai trippé mes rêves, là. C'est comme un de mes thés préférés chez David's Tea. Fait que si vous avez... Voilà ma suggestion. Le thé Punch Alpin. Hum, hum, comme dirait Massandra. L'odeur. Ben, l'odeur. Une bonne tarte aux pommes qui chauffe, mais plus... Moi, dans mon cas, c'est plus comme un... Une croustale, là. La croustale aux pommes, là, j'ai appris à faire ça à l'école, dans le cours de... Je ne sais plus comment. Économie familiale. C'est ça. Ah oui, c'était Mme Julie. C'est une petite madame qui nous montrait comment être une bonne femme au foyer. C'était drôle. Parce qu'elle était vraiment dans cette pensée-là, alors que nous autres, on n'était pas là tantôt, là. Ben, tu sais, c'était le bon cours pour elle, là. Ben, je ne sais pas s'il y avait ces cours-là dans les autres écoles, là. Je pense que c'était dans une école de filles. Une école secondaire juste de filles. Des gens qui ont été dans des écoles mixtes, là. Vous voulez-vous me dire, s'il y a eu des cours, vous appreniez à faire de la couture, des... On a fait des boxers, on a fait des linges à vaisselle. On a appris à faire de la cuisine. J'avais appris ça. J'avais appris à faire un macaroni chinois, je me souviens. Puis, de la croustane. Puis là, j'avais un chum. Puis là, je l'avais appris à l'école, j'avais recommencé la recette chino pour y en faire. Avec mon ami Marjou. C'est drôle. Je m'en souviens encore. Aujourd'hui, il y a des souvenirs qui me ramènent aujourd'hui, maintenant. À cause de la toune. Ensuite, c'était quoi cette question-là? Odeur, ok. Fête importante. Bien, je connais... En ce moment, nous, on est la fin de semaine de la fête du travail. Fait que c'est pas tant une fête importante que ça nous fait une fête de semaine de trois jours plutôt qu'une fête de semaine de deux jours. Fait que c'est quand même bien d'apprécier. Sinon, bien, fête importante, je vous dirais, c'est la fête d'une de mes nièces, Marianne. C'est... Bien, c'est pas une... C'est pas une nièce... Comment je pourrais dire? C'est pas une nièce-nièce, là. En fait, c'est la fille d'un couple d'amis. T'sais, je pense que je vous ai déjà parlé d'eux-autres, là, Simon et Caroline, on... Avant d'habiter en Longueuil, on habitait à Montréal-Nord. On avait une maison qui nous appartenait, là. On avait acheté une maison à... 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 à quatre. Ah, je... Fait qu'on avait acheté... Eux-autres, ils habitaient au deuxième étage. Nous-autres, on habitait au premier étage. Pis là, bien... c'est ça. Fait qu'eux-autres, ils ont eu... Une petite puce qui s'appelle Marianne... Qui a eu ses six ans le 1er septembre. Pis là, bien... Le frère à Simon... Vient d'avoir un bébé, la même date. Bien... Il vient de l'avoir, là, là, le 1er septembre. Un petit garçon, là. Oui. Fait que... Fait que deux cocos du 1er septembre. J'essaie de penser... Si je connais d'autres mondes qui l'ont fait, c'est en septembre. C'est justement pas bon avec les dates, là. En fait, moi, je suis contente que Facebook... Que Facebook existe. Hey, euh... Je regarde ça, là. So, elle va m'haïr. Parce que toutes mes... Training Wheels dépassent de partout. Et moi, je m'en fiche. Les Training Wheels, là, c'est les ronds... Qui sont autour de tes... De tes diamants, là. Tu déposes ton diamant. Pis t'essaies de le mettre dans le rond exact, là. Fait que quand je vois mettre les autres... Les autres... T'sais, à mon tour, ça va être correct, là. Pis de toute façon, ça va être pour la regarder de loin. Fait que pour vrai, il y en a beaucoup d'étés. C'est correct, c'est correct. Fait que j'essaie de penser, mais... Y'a pas de... Y'a pas d'autres personnes, il me semble. Ben, t'sais, peut-être qu'il y en a, là, mais justement, Facebook va me le dire, pis... Ben, je vais comme, « Oh non, ben j'ai oublié de la nommer! » Ben, c'est pas grave. Mais je pense que personne dans ma famille proche. Que ça fête est au mois de septembre. Non. Euh... Ok. Y'a... San... Non. Vanessa. De... Une vie... Une vie de maman passionnée de diamants. Quelque chose comme ça. C'est tout ça, ton nom de chaîne, quand même. Je ne sais pas si jamais. Je vais vérifier, mais je suis pas mal sûre que oui. Sinon, je vais l'écrire dans l'écran, là, pis je vais mettre sa chaîne en dessous, là, en commentaire. Fait en commentaire, dans la description de la vidéo. En tout cas. Elle a proposé d'ajouter deux questions. Qui sont... Activités favorites à faire durant le mois. Ben, je l'ai déjà dit. Aller aux pommes. Moi, j'adore ça. C'est une activité qu'on fait à chaque année. Pis on va tout le temps au verger de la montagne. Le verger de Hélène. Qui est une de mes amies. C'est ça, Hélène Schein. Ça appartient à sa famille. Puis... L'autre question qu'elle a ajoutée. Nos mamans préférées pour le mois dernier. Ok. Mes activités préférées que j'ai faites pendant le mois dernier. Je vous dirais que j'ai pas mal trippé quand j'ai vu mes filles du squad. On s'est vues quelques fois. On s'est vues tout le monde ensemble. Une fois chez nous. Pis une fois chez Stéphanie. Dans le taouais. C'était super le fun, t'sais. On s'est connues grâce à YouTube, là. En fait, t'sais, on commentait. Pis les... On commentait sur les mêmes affaires. Pis dans les mêmes groupes un peu sur Facebook. Pis là, moi, je me suis mis à les suivre. Pis... J'ai faite ma chaîne parce que j'écoutais la... La chaîne de Stéphanie. Pis Stéphanie disait à un moment donné qu'il y avait de la place pour tout le monde. Pis sur YouTube. Pis là, j'faite qu'on me regarde. C'est le coup de pied que j'attendais dans mes faux fun. Go, go, go. Je lance... Je lance ma chaîne. Fait que je suis allée lui dire après que c'était grâce à elle que je l'avais partie. Pis j'y avais dit en privé. Pis elle disait, ah! C'est toi, Diamantfolie! Elle a dit, justement, je t'avais écouté, il y a ton vidéo. Pis je me demandais, t'étais qui? Que... C'était moi! Fait qu'on s'est mis à se parler à ce moment-là. Pis... C'est ça. Fait qu'on s'est vus en... En personne. Et on se parle... C'est de façon quotidienne à tous les jours. Ben c'est ça. Plusieurs fois par jour. Fait que... C'est ça. Fait qu'on s'est vus... Euh... Je suis allée aussi... C'était-tu au mois de septembre? Au mois d'août, en fait, là. Je vous parle du mois d'août, hein. Parce que le mois dernier, c'est le mois d'août. Fait qu'au mois d'août, oui. Parce qu'on est déjà... On est pas très tard dans le mois de... De septembre. Là, je suis allée aussi au ciné-parc avec Sandra. De Diamant-Saint-Ian. Fait que finalement, mes activités que j'ai préférées... C'est toutes des activités qui sont reliées à mes... À mes squadeuses, là. Mes filles du squad, là. Je les aime tellement, là. Je trouve qu'on est chanceuses de s'être trouvées. J'arrête pas de l'envers. Pis eux autres aussi sont d'accord, pis... Des personnes incroyables. Là, il y a une voiture qui démarre. J'espère que ça fera plus de trouble, oui. C'est pas si pire. Que... C'est ça, là. Pis j'essaie de penser à qu'est-ce qu'on a fait d'autre au mois d'août, là. Pis on a visité de la famille aussi, là. Des activités. Ça, c'est toujours le fun, là. On a vu Simon Caro, justement. La fin de semaine passée. Pour... Mais pas qu'il vienne de passer, là. Parce que là, on est mercredi pour vous, moi. En fait, je suis en train de tourner ça, on est dimanche soir, là. Mais ça va être en ligne mercredi. Fait que pas la fin de semaine qui vienne de passer pour vous, mais qui vienne de passer pour moi. Donc, c'est il y a deux semaines. On est allé faire un tour chez Simon et Cabot. Pour la fête de Marie-Anne. Un peu en avance. Pis... D'ailleurs, on était... On était dans l'auto à moitié du chemin. Pis je fais comme... Nicolas, il disait... T'as-tu mis le cadeau dans la valise? Pis là, j'ai dit... Je pense pas que j'ai pris le cadeau. Pis là... Tous les deux, on a fait... Ah non! Fait que là... Comme on était déjà à la moitié du chemin, on a juste pris le GPS. On a mis l'adresse du Walmart pas loin de chez eux. Pis on est allé racheter un autre cadeau. Fait que cette année, j'ai l'honneur de vous dire que je suis d'avance sur mes cadeaux de Noël. C'est rare. C'est rare. Mais voilà. Mon premier cadeau de Noël est déjà fait au mois d'août. C'est pas bien. Pardon, ça a fait du bruit. Je me suis déplacée sur ma chaise. Fait que... Je sais plus où est-ce qu'il y a les trois... Les quatre... Les quatre collées. Je pense pas qu'il en reste. Pis je vais y aller individuellement. Bon. On y va. Pis on va remettre ça droit. Fait que c'était pas mal ça mes activités. J'essaie de me rappeler si on a fait d'autres choses. Ils sont allés au ciné-parc. Avec les enfants. J'étais allée... Ah oui, aussi pour mes vacances. On a fait, pour Elisabeth et Rebecca, la soirée pyjama des cousines. Ça, c'était beau. T'sais, c'était une activité pour les filles. Pour leur faire plaisir. T'sais. Parce qu'on a pas... La toute grosse sortie. Parce qu'avec la pandémie, on se promène pas trop. Fait qu'on a dit, ben gammes, on va inviter vos cousines à la maison. Fait que là, il y avait la fille à mon frère. Il y avait la fille au frère à Nicolas. Pis il y avait Marianne, la petite qui vient d'avoir six ans là. Que je vous parle depuis tantôt. Fait qu'il y avait cinq petites filles. C'était... À la maison. Pour les... Pour le soir. Pis on est parti. Ben... Je suis partie. Avec les cinq petites filles au ciné-parc. J'ai juste une chose à vous dire. C'est loud des petites filles. Cinq petites filles. Ça criait pis pas rien qu'à peu près... C'était... Quelque chose. Au moins, ça criait pas au ciné-parc là. Pis j'ai une de mes nièces qui parle vraiment fort. Je sais pas si c'est le fait qu'elle a deux frères. C'est la fille... La fille à mon beau-frère là. C'est peut-être parce que ses frères crient quand ils parlent. Mais elle, tu sais, à un moment donné, j'étais concentrée. J'étais penchée sur le lave-vaisselle en train de ramasser mes affaires. Elle m'a vider le lave-vaisselle. Fait que j'étais penchée, ça, ça. J'étais penchée au-dessus du lave-vaisselle. Pis elle arrive en arrière de moi pis elle dit... Ma tante! Hey! Je te jure, là. C'est une chance qu'il y avait pas une porte d'amère en haut de moi. J'aurais fait une commotion cérébrale tellement j'ai sauté dans les airs. T'sais, quand tu t'attends pas à ce qu'une petite fille arrive en arrière de toi pis elle te crie ma tante par la tête, là. Ben ça, c'est juste qu'elle parle très très fort. Et j'te le dis. J'y pense, là, pis j'ai encore les mêmes palpitations que j'ai eues tellement j'ai fait le saut, t'sais. C'était drôle. Pis là, j'disais, le gars, là, j'disais, elle parle fort, elle, là. Il disait, ben oui, ça doit être à cause de ses frères. T'sais, où, t'sais, justement, il habite en campagne. Fait que, mettons, qu'ils montent dehors, là, peut-être à cause des... Des louis, des machines, des autos. Je sais pas. J'ai aucune idée. J'suis pas expliquée pourquoi qu'elle parle fort, mais elle parle fort. J'disais, pas si fort, j'suis juste à côté. J'disais, ok. C'était drôle. C'était très drôle. Fait que, c'est ça, c'était un des événements qu'on a, qu'on a bien aimé, d'avoir toute la petite gang. Le lendemain, on leur a fait un brunch avec des oeufs du bacon, de la saucisse. Quand on a pas des oeufs, on a fait des crêpes, je pense. Oui, des crêpes. Des crêpes ou des oeufs? Des crêpes. Oui, c'est vrai, j'ai fait des crêpes comme normalement en jour au dîner, parce que... J'avais fait... Je me suis dit à la gang qu'on va être. On va être juste dans... Je vais faire la recette en double. Ils en ont presque pas mangé. Ils ont surtout mangé des saucisses et du bacon, t'sais. Des saucisses à déjeuner. Ensuite... L'autre question... Ben moi, j'ai décidé d'en rajouter, t'sais. En fait, non. Il y a Sandra qui a proposé qu'on fasse une suggestion de livres. Je trouve que c'est une bonne idée. Suggestion de livres. Ben là, euh... Je vais pas me plugger, hein. Vous le savez déjà, j'ai écrit mes livres. Vous pouvez me trouver, Mélanie Archambault Blanchet, sur YouTube. Euh, pas sur YouTube. Ben oui, mais Mélanie Archambault Blanchet, sur YouTube, vous trouverez pas grand-chose. Je vous dirais plus sur Amazon. Mélanie Archambault Blanchet, vous allez trouver mes livres. Mais sinon... Euh... J'ai énormément trippé sur la série de livres Outlander. C'est une série télé, là, qui est de série des livres, là. Mais la série de livres est vraiment écœurante, là. C'est super bon. Et là, sur Audible, pour ceux qui ont des... Qui écoutent des livres en faisant du Diamond Painting, là. Ben, il y a la série de Outlander en français, en anglais. En tout. Je le sais parce que je me suis... Je me suis acheté un des livres comme ça. Parce que, c'est ça, j'avais lu jusqu'au 6, je pense. C'est des grosses briques. Fait qu'à un moment donné, j'ai... J'ai voulu, comme, me décrocher à un moment donné. Pis là, ben... Quand j'ai voulu rembarquer, il a fallu que je le relise depuis le début. Parce que sinon, tu perds, t'sais... Il y a tellement de grosses séries qu'il y a énormément de personnages dedans. Mais c'est... Super bon, là. L'auteur est vraiment bonne, là. Juste vérifiez que vous êtes bien encore dans l'encre de l'enquivier. C'est parfait. Fait que... Ça, c'est ma suggestion de lecture. Pis... Ce que moi, je voulais ajouter à ça, c'était de parler de série télé. Fait que j'ai décidé de faire une suggestion de série télé. Par mois. Fait que... Je vous dirais que je vais vous suggérer... La série télé que j'ai suggérée à... Heu... À Soso. De Soso Passion d'Épée. J'ai suggéré ça cet été. Je cherchais quelque chose à écouter. Pis j'ai dit, écoute ça, tu m'aimais ça. Ça s'appelle... Clarita Diète. Parce que c'est quand même un... Ben, c'est pas vieux, mais... C'est une série qui est depuis un bout de temps sur Netflix. Fait que fait peut-être que vous connaissez déjà ça. C'est une série du zombie, mais c'est humoristique. C'est tellement bon, cette série-là, là. La seule déception qu'il y a, c'est qu'après la saison 3, il y aura pas d'autres saisons. Fait que... Mais c'est excellent. Je sais pas, je... J'en écoutais tellement depuis que je me souviens plus exactement du synopsis. Là, je sais juste que c'est avec Gruber Moore. Pis que Elle pis son chum sont des vendeurs de maisons, là. Real Estate, là. Ça, ça, des... Des vendeurs de maisons. Pis... Un L, à un moment donné... Ben, c'est... Elle, elle se transforme en zombie. Mais t'sais, ça parait pas, là. Tu savais pas que... C'est pas zombie, genre... Walking Den, là. C'est juste que... Faut qu'elle mange. Pis qu'elle boit du sang. Pour survivre. Sinon, elle est pas capable de survivre, là. Fait que... Mais c'est... C'est super bon. C'est vraiment une super bonne série. J'ai adoré ça. Pis... C'est ça. Fait que ça, c'est ma suggestion de série. Ensuite... Bon. Là, les questions sont terminées. Pis... J'ai même pas fini la première couleur. Ça va bien, hein. J'suis pas vite, vite. J'suis pas vite, vite. Ha! Mais... Comme ça fait longtemps que je vous ai pas jasé. Faites un vlog. Là, c'est temps-ci. C'est surtout des unboxings. Pis des petites vidéos rapides. Ben, je vais en profiter pour vous jaser. T'sais, je viens de vous parler des unboxings. Je veux juste vous rappeler. Ben, vous rappelez. Pour ceux qui... Qui... Peut-être que vous les regardez pas. Pis que... Vous vous dites, bon, un autre unboxing, je vais pas le regarder. Là, ça m'intéresse pas tant, là. Ben, moi, je vous dirais de les regarder. Mes unboxings. Ceux qui sont écrits partenariats, là. Ou ceux que... Il y a le nom de la compagnie à côté. Ça va être... En fait, toutes mes vidéos de partenariats que je vais mettre sur ma chaîne. J'ai décidé que j'allais faire un tirage. Fait que... Je prends tout le temps quelque chose pour vous autres. Il y a plusieurs Youtubers qui font ça. Pis j'ai décidé de suivre le mouvement, t'sais. Parce que dans le fond... Si j'ai mes partenariats... Écoutez, je vais prendre une gorgée d'eau, là. Je vais... Parce que là, je suis en train de me sécher de la bouche. Je m'excuse. Fait que qu'est-ce que je disais? C'est ça. Fait que... Si j'ai des partenariats, c'est parce que vous, vous êtes là. Si j'avais pas d'abonnés, si j'avais pas de suivis, si j'avais pas de commentaires... Je pense pas que les compagnies m'auraient contacté pour m'offrir des partenariats avec eux autres. Fait que... C'est grâce à vous autres. Fait que j'ai décidé que j'allais partager ça avec vous. Fait qu'à chaque fois, je vais faire des concours. Là, j'en ai deux qui sont déjà filmés pis qui sont pas encore mis sur la... Sur la chaîne. Parce que je veux pas vous en mettre comme... Trois, quatre par semaine, là. Je veux essayer de les distancier pour pas que ce soit juste ça, maintenant, la chaîne, là. Fait que... J'ai une question à vous poser pis là, je veux avoir des réponses dans les commentaires. J'aimerais ça savoir si... Parce que je vous prends souvent des points de croix parce que moi, je commence à m'intéresser pas mal aux points de croix. Fait que j'en prends pour moins. Mais j'en prends aussi des fois pour vous. Euh... Là, je vous le dis tout de suite, j'ai aussi des compagnies de points de croix seulement qui m'ont contacté. Il y a deux compagnies de cross-stitch, ben, de points de croix qui m'ont contacté. Fait que c'est sûr que ça va être des points de croix que je vais choisir pour vous autres. Mais sinon, s'il y a comme les deux dedans, est-ce que vous préférez que je vous prenne des toiles pour les concours ou des fois... Ça vous dérange pas que je varie, que je prenne aussi des points de croix. Ben, si tu sais, si je suis capable de prendre un point de croix et... Mettons, un point de croix... Un petit point de croix, une petite toile... Pis que je vous mette le choix des deux, c'est cool. Mais si des fois, j'ai pas un gros budget, pis que je vous prends juste une chose... Est-ce que vous préférez que je prenne un... un... un diamond painting? Parce que si c'est ça qui vous intéresse vraiment, ben, je vais arrêter de vous prendre des points de croix. Parce que là, je me rends compte, là, la semaine passée... Je vous ai mis un... un unboxing de la compagnie... Je sais plus le nom. Ils ont regardé ici en bas de l'écran, je vais l'écrire. Bon, ben, tiens, je vais vous mettre un lien pour aller voir la vidéo, là. Mais... Les deux choix que je vous donne, c'est deux petits points de croix. Fait que, tu sais, si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, je vais pas vous présenter... Si je prends deux choses comme ça, ben, je vais vous prendre un point de croix et un diamond painting. Je veux juste être sûre que je prenne vraiment quelque chose qui vous intéresse, vous autres aussi, là. T'sais, si je vous fais un concours, pis c'est pas quelque chose qui vous intéresse. Chnoup, là, t'sais. Je vais changer. Pis, t'sais, il y a moyen aussi que je prenne des accessoires, t'sais. Si, mettons, je prends des... des aimants, des... des porte-clés, des affaires comme ça. Est-ce que vous voudriez que ce soit des accessoires comme ça? Des petits, comme... des... 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 Des petits trucs en diamond painting, sans que ce soit, genre, une toile. T'sais, ça aussi, c'est possible, là. Fait que, dites-moi ça en commentaire, si vous voulez de la variété, si vous voulez que ce soit juste des points de croix, ou... Ben pas juste des points de croix, mais ou juste des diamond painting. T'sais, si vous me dites, Mélanie, là, moi, je te suis parce que tu fais du point... du diamond painting, je m'en fous de ton point de croix, c'est correct. Faut juste arrêter de vous en faire tirer, t'sais. T'sais, je vois que la... la grande majorité me dit, moi, point de croix, ça m'intéresse pas. Malgré que là, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui... qui ont commenté, là, pour pouvoir participer. Fait que... t'sais, ça sort bien aussi, là, le petit kit, là. Fait que, mettons que tu... tu le gagnes, tu mets ton nom pour... pour le gagner. Pis, dans le fond, t'as mis ton nom, ben, tu peux l'offrir à quelqu'un, là. Rendu là, un coup que tu... un coup que c'est envoyé, là, ce que tu fais avec, ça me regarde. T'sais, pis si tu fais un cadeau avec, ben, tant mieux! Tant mieux! T'sais, voilà, une dépense de moins pour toi. Même moi, j'ai pas payé pour l'avoir, là. Fait que... t'sais, ça va me faire plaisir, là. Fait que... c'est ça! C'est ça! Dites-moi ça en commentaire si vous préférez que ce soit... Puis là, je sais que je vous ai pris souvent... je vous fais un petit hint sur les prochains qui vont s'en venir, là, mais... Je vous ai pris souvent des toiles avec des diamants... des traces, des diamants spéciaux, parce que je sais qu'on en voit souvent. On en voit beaucoup sur les chaînes. Ben, t'sais, on a pas tendance à les acheter parce qu'on se dit, bon, ça va être tout petit, pis... Ben, t'sais, si vous le gagnez, c'est cool, là, vous allez pouvoir l'essayer. Comme ça, va être une bonne façon de... de l'essayer sans... sans dépenser, là. Fait que... c'est ça! Dites-moi ça! Ensuite... ensuite, tantôt, là, on parlait du mois de septembre, là. Moi, là, je suis une grande amatrice de télévision. Je pense que je l'ai dit assez souvent. Mais... le mois de septembre, là, c'est aussi le retour des séries québécoises à la télévision. Est-ce que vous écoutez ça, des séries québécoises? Moi, j'ai d'écoute toutes, je pense. Il y en a pas une que j'écoute pas. Pis là, il y en a plein qui ont commencé sur... qui sont tabarrus sur TOU TV. Mais là, j'en ai... les séries québécoises, j'essaie de les regarder. Pas de... c'est parce que je peux pas les écouter en faisant un design painting parce que je suis concentrée, j'ai mes yeux sur la toile. Pis les séries québécoises, j'aime toujours les regarder. Fait que... c'est ça. Moi, j'ai hâte, là, j'ai hâte à mes séries, là. J'écoute... Anemone, là. Toute... non, c'est pas Toute la vie. Mémoire... non, pas Mémoire vive, ça, c'est de l'ancienne série. Viens, on crie une comment ça s'appelle avec... Caline, hein, je me souviens plus du nom de la série. Encore une fois, je vous l'écris en dessous de la vidéo, en dessous de l'écran. Dans le bas de l'écran. Mais en tout coup, j'écoute Cinquième rang, j'écoute... j'écoute toute la vie, justement. J'écoute... je les écoute toutes, là. J'ai hâte à toutes. J'écoute... j'écoute Occupation double, aussi. Ça, j'adore ça. Ça va être bon, cette année. C'est toujours bon, en fait. Pis à chaque fois, on fait comme... Ouf, mon dieu, ils sont bien pèteux, t'sais. Tu regardes les vidéos, là, t'sais. Ils ont sorti les vidéos de présentation des candidats, cette année. T'sais, je suis comme, mon dieu, ils ont l'air tellement prétentieux, pis... On finit toujours par en avoir des préférés, t'sais. C'est déjà des vedettes, alors qu'ils arrivent, là, t'sais. Il y a l'ex-conjointe de... Claude Bégin. Avant... avant... Avant, euh... Celle qui était avec lui dans... dans Big Brother, là. Qui s'appelle Claudel. Elle, c'est son ex. Pourquoi il y a un T à la fin de ex? C'est son ex-conjointe. Il y a le fils de messe-mères. Antoine, c'est le fils de messe-mères. Il fait même le même job que messe-mères. Fait que là, euh... J'écoute... Je suis sur euh... Euh... Sur Instagram. Je suis l'humoriste qui s'appelle Matt Doff. T'sais, je le connais pas... Je connais pas son matériel à part ses stories sur euh... Sur Instagram, t'sais. J'suis pas très... J'écoute pas vraiment les shows d'humour, là. Mais lui, je me suis mis à le chier sur Instagram parce que je le trouve vraiment drôle, là. Pis quand il a vu les... 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 les candidats pis qu'il a vu que c'était le fils à messe-mères. Il a fait une story pis qu'il m'a fait tellement rire. Il disait, il dit, moi là, je vous le prédis, là. Je capote, là. Les... les... les candidats vont tous finir les doigts collés ensemble. Pis les pieds collés au mur. Parce que messe-mères, c'est ce qu'il fait quand c'est chaud, là. T'sais, il... Il fait... il fait le... Il fait ça comme ça, là. Il me fait mettre les deux doigts comme ça. Pis il dit aux gens que... Euh... Faut... En tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'il leur dit, là. Mais à un moment donné, les gens sont plus capables de décoller leurs doigts d'ensemble. Parce que lui, avec sa... Sa façon de... Son... Nose, j'suis pas trop... Comment est-ce que ça s'appelle, là. En tout cas, il finit par prendre contrôle, là. T'sais, j'ai déjà vu... Messe-mères à... Tout le monde en parle. Pis il avait fait oublier le chiffre 7. À... Hum... Un comédien... Je me souviens plus de son nom. Claude? Éric? Je me souviens plus de son nom. Bref. Fait que... T'sais... C'est un peu freak, là. Mais je pense qu'il faut le croire. T'sais. Faut croire à ces affaires-là pour que ça marche sur toi. Sinon, ça marche pas. Mon chum, il l'a déjà vu, là. Là, là. Comme il s'était présenté à son école. Pis il a dit, moi... J'étais capable de tout faire mes affaires normalement, là. J'suis... Y'a rien qui m'est arrivé avec ça, là. Faut que tu y crois pour que ça fonctionne, là. Fait que... En tout cas... C'est... C'est ça. Fait que y'a le fils de messe-mères. Pis y'a... C'est tous des gens qui ont des milliers et des milliers de followers déjà sur... sur Instagram, là. Quand il arrive là, là. T'sais. Fait que... C'est tous des pétards pis des pétards. Des pétards pis des pétardes. Ha, ha, ha. Fin... C'est drôle. Fin... J'adore ça, pareil. Pis je le suis pis je l'écoute. Pis euh... Je chiale pis euh... J'ai dit, ben voyons, qu'est-ce qui est arrivé là? Pis... T'sais pas. J'suis dans les... Dans les potinages. J'appelle mon amie Marjo. Marjo, t'as-tu dit, c'est arrivé? Pis... C'est qui t'es préféré? Pis... Ouais. C'est ça. Ha, ha, ha. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. J'ai hâte que tout ça recommence, là. Fait que les séries télé, c'est ça. J'les aime bien, moi. J'ai hâte de voir, t'sais... Toutes les séries ont comme fini de façon catastrophique, là. District 31. Euh... Toute la vie, justement, a fini avec ça. Un des gars qui se fait attaquer chez eux. Euh... Annemone qui s'est... Elle sort de chez eux pour aller à sa voiture. Sa voiture explose. On sait pas trop qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui explose. On sait pas trop ce qui s'est passé. On veut savoir si c'est encore visante. Ouais, j'espère que oui, là, parce que... Un show sans annemone, ça serait pas le même show. Moi, je veux que ça continue avec eux. Je l'ai merci. Bref. Pour... Ce que je viens de raconter depuis 5-10 minutes, c'est pas très intéressant. Pour mes... Mes... Mes abonnés de la France, je suis désolée. Je sais pas si vous autres, ça recommence... Mais si vous... Bien, vous avez clairement des séries télé, là. Jamais je crairais qu'il y a pas de... De séries télé en France. Mais est-ce que ça recommence au mois de septembre? Vous autres aussi? Ça prend ça comme congé pendant l'été? Je veux savoir. Pis dites-moi, là, les noms de vos shows. Je vais aller voir les... Les... S'il y a des previews des affaires sur... Sur YouTube. J'aime ça, moi. J'aime ça découvrir les autres... Les... Les autres... Voyons. Les séries. Pis... T'sais. Là, il y a... Il y a Casadel Papel aussi qui est arrivé, là. La... La première partie de la dernière saison, là. Parce qu'on va voir l'autre partie au mois de décembre. On va l'écouter bientôt. Dans ce moment, j'écoute... Flak... Sur Amazon Prime, avec Nicolas. Flak, c'est une... Une série sur une compagnie de PR. T'sais, Public Relationship, là. C'est vraiment très bon. Pis... C'est ça. J'écoute ça avec... Avec Nicolas. Heille, il y en a donc même de cette maudite paix-là. J'suis encore sur la même couleur depuis le début, là. J'peux pas le faire. Mon dieu. J'imagine qu'il y en a pas nulle part ailleurs. C'est la toile, il y en a juste là. Parce que là... T'as... Oui, oui, j'ai dit le tableau. Non, mais là, j'pense que j'étais à l'aise de la fin, là. Ah non. Juste là. Y'en a encore. Non, j'mets l'autre. Ok. Ensuite... Euh... Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Oui. Je vais vous parler aussi de mon projet avec Sonia. Ceux qui ont écouté son vidéo de unboxing de sa toile de Diamond Art Club de cette semaine, vous le savez déjà. Mais bon, c'est pas grave. Je vous le dis. À mon tour. Cette semaine, elle nous est arrivée à me donner, là, dans notre conversation à... À quatre, là. Elle a dit, là, les filles, faut que vous m'aidiez, là. Je... Elle a dit, j'ai l'impression que je vais faire une follerie, là. Pis, euh... Je capote, là. J'ai le goût de m'acheter. Euh... Le calendrier de Kethiard. Kethiard a décidé de faire... Ben, il l'a fait l'année passée aussi, là. Mais il fait un calendrier de l'avant. De Diamond Painting. Le calendrier de la vente de Diamond Painting de Kethiard coûte 135$. Je sais pas si c'est en US, mais ça revient cher en tabarette pour des petits cossins de Diamond Painting qu'on a tous déjà à la maison en double pis en triple, OK? Fait qu'on lui a dit ça. Ça a été ça, notre réponse. Ben non. Achète-toi pas ça, franchement, tu sais. Tu sais que c'est toutes des affaires que t'as déjà chez vous en double pis en triple. Pis tu vas avoir payé une fortune pour une cochonnerie, tu sais. Tant qu'à ça, on va prendre un calendrier de l'avant, tu sais, qui vaut la peine, tu sais, de trouver autre chose. Fait que là, par le temps, je jase-jase. Pis là, je dis, moi là, j'adore ça, les calendriers de l'avant. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. J'ai... Ça fait, ben depuis que mes enfants sont toutes petites, je fais moi-même leur calendrier de l'avant. J'ai acheté des petits sacs sur Amazon, des sacs numérotés jusqu'à 24. Pis je leur achète des petits cossins au Dolorama. J'ai rempli ça, des bonbons, des petits jouets, des Kinder Surprise. Tu sais, toutes sortes d'affaires que j'achète au Dolorama que je remplis là-dedans. Je vais aussi chez Ardennes, pis je leur achète des sacs à surprises. Je le défais, pis je le mets là-dedans, en tout cas. Vous avez compris le principe, là, ils ont une surprise tous les jours. Pis même que l'année passée, j'en ai même fait un à Nicolas. Je t'allais acheter des... des sauces piquantes. Mon autre homme aime bien des sauces piquantes, là. Fait que je t'allais acheter... J'ai fait un calendrier de l'avant de sauces piquantes. J'allais chercher... Tous les jours, j'allais chercher sa sauce piquante dans mon garde-robe, parce que je lui ai pas dit. J'ai réussi à y garder le secret, pis à pas y dire tout le long du mois. Avant le mois. Viens. Je pense... Hey, je pense que j'étais arrivée au bout. J'ai du topé. Là, je suis sûre que... Je pense pas où vous le voyez. C'est un peu trop loin, je pense. Le zoom est pas... Il est pas super, mais c'est parce que si je le mettais plus proche... J'étais pas capable de le cadrer au complet, fait que je voulais le mettre plus loin. Il en restait un, là. J'vais faire une autre couleur, parce que là... J'pense que ça y est. Pis au pire, j'en reviendrai dessus. Pis je me ferai chicaner par... Linda. Mais non. Parce que Linda a des spots. Hein, Linda? J'suis sûre que t'en as vu, là, des p. C'est pas grave. R. J'vais faire les R. J'vais faire les R. Un autre-ci, y'en a beaucoup. Fait que j'étais où dans mon histoire? Ah oui. Fait que c'est ça. Fait que là, parle-parle, j'en faisais. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un. T'sais, les filles en font un. Je leur en fais un. J'en ai fait un à Nicolas. Je disais... Je dis, Sonia, au lieu de se faire un swap. Fait que ça fait longtemps qu'on parle de se faire un swap. Là, on a déjà acheté des cossins pour se faire notre swap. On se fait un calendrier de la fin. Fait que là, elle dit, ah! Super bonne idée, ça! Fait que là, on a décidé qu'on allait se faire un swap calendrier de l'Avent. Fait que, au mois de... Attendez-vous à ce qu'au mois de décembre, à tous les jours, vous allez voir des p'tits vidéos de notre swap de calendrier de l'Avent. On va s'envoyer 24, mais s'envoyer. En fait, on se voit de façon régulière en présentiel. On va suppler au resto, on fait des affaires comme ça. Pis on habite pas très loin une de l'autre. Fait qu'on va se donner rendez-vous à un moment donné. Avec chacun notre boîte. Pis on va s'échanger ça. Pis on a-tu le gros cadeau de la fin. Le 25, dans le fond. Parce qu'on va se faire 24 petites surprises, plus notre toile. Ça va être... C'est ça, le 25, ça va être la toile! Fait que... On est super excités, super énervés. T'sais, j'avais déjà acheté des trucs qui sont cachés chez nous. Mais cachés, ça sert à rien les cachés parce qu'à full book arriver chez nous, là. Mais... C'est ça. Fait qu'on va... On va faire ça! J'suis toute énervée. J'suis tellement, tellement énervée de ça, là. Tant de contente. Ok. J'en regardais. J'pense que j'avais déplacé. Je l'ai déplacé un peu. Fait que... Calendrier de l'avant avec Sonia. Hiiii! Ok. Excusez-moi. Fait que j'suis ben, ben, ben contente de ça. Ça va être super le fun. J'espère que vous allez aimer ça, t'sais. J'ai plein d'idées. J'ai déjà des trucs d'acheter. Là, j'peux pas vous le dire parce qu'elle va écouter ma vidéo. Mais... C'est ça. Ça va être le fun. Woohoo! Ça va être vraiment le fun. Fait que... C'est ça. J'étais ben, ben, ben énervée parce que j'en ai jamais, moi, des calendriers de l'avant. C'est moi qui lui fais. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Des fois, je m'achète le calendrier de l'avant de David St. Mais... C'est pas pareil. C'est pas des surprises. Ben oui, mais... Mais non. En tout cas. Bref. On va se mettre des affaires. Là, en plus, Sonia a commencé à aimer le cross-stitch. Fait que là, pouvoir lui mettre des affaires de cross-stitch. Fait que... J'ai arrêté d'en parler parce que sinon, je vais vous dire toutes mes idées. Pis elle va écouter ma vidéo. Pis elle va rire de moi parce qu'elle va dire, ben là, j'ai tout. Fait que, tu sais, j'avais déjà commencé à acheter des trucs pour notre swap. Mais ces affaires-là sont bons dans notre swap. Ben, le calendrier de l'avant. Fait que, je suis énervée ben, ben raide. Fait que, attendez-vous à avoir ben, ben, ben de la vidéo au mois de décembre, hein. Parce qu'il va y avoir ceux-là pis il va y avoir d'autres affaires, là, t'sais. Ça sera pas juste mes vidéos de swap avec Sonia, là. Oui. Sonia, là, c'est le diamant rose. Je l'aime tellement, sa nouvelle... Sonia. Avez-vous écoutez sa nouvelle intro? J'adore ça. C'est super entraînant. Ça donne le goût de danser pis... Ouais. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Mais c'est autre chose. Je pense qu'il y avait rien d'autre sur ma liste. Mais je vais vous jaser encore, je pense. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas jaser, là. Mais quand même que je sois à la cour de sujet pis je savais plus quoi vous dire, je partirais lui par le laps, là. C'est ça. Fait que, qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre? Oui, c'est ça. Euh... Tantôt, ma bosse est passée chez nous, parce qu'elle habite pas loin de chez nous, t'sais. Pis on... On se fréquente pas, mais on se parle... Bon, t'sais, quand le linge de sa fille fait peu à sa fille, elle vient me les donner. Mes filles sont un peu plus petites, mais t'sais, pas longtemps après son linge fait à mes filles. Fait que... Fait que là, quand elle est passée, tantôt, on parlait du retour au bureau. Mais t'sais, on travaille au gouvernement, fait que c'est pas pour tout de suite, t'sais. La date est tout le temps remise, remise, remise. Au début, ils disaient le 7 septembre. Là, ils ont remis ça au 7 octobre. J'ai l'impression que ça va être remis au 7 novembre. Pis à un moment donné, ils m'ont dit, bon, mais là, ça sera pas avant le mois de décembre. Mais t'sais, c'est correct, là. Moi, ça me dérange pas. Travailler de la maison, je trouve que c'est tellement plus le fun, là. T'sais, c'est... Tu peux faire... Ben, c'est ça, t'es... T'es pas obligé de t'habiller. Je travaille en pyjama. Non, c'est pas vrai. Ben oui, mais... Juste là-bas. Ben, je fais mes vidéos en pyjama, d'ailleurs. J'ai... Quand vous me voyez, là, c'est parce que vous voyez pas mes patins. Je trouve ça très rôle. Ben, c'est ça. Ben, j'aime ça au télétravail, là. Ça me permet de passer un peu plus de temps aussi avec Nicolas, parce que... Lui aussi, il est en télétravail. Lui aussi, il travaille pour le gouvernement, t'sais. Fait que... On s'enjoint... Ben, parce qu'on s'enjoint parce qu'on travaille pas dans la même pièce, là. Mais on travaille dans la même maison, mais... T'sais, on s'enjoint à midi pour manger ensemble dans le salon en écoutant une série. Fait que là, on écoute... Third Rock from the Sun. C'est comme la 3... Ça s'appelle, en fait, en français, je pense que c'est la troisième planète à côté du soleil. C'est une vieille série, là. C'est une sitcom. Moi, j'aime bien ça, les sitcoms. On a écouté plein, là. Pis t'sais, ça nous permet d'écouter deux épisodes sur l'ordiné, pis après ça, on repart, pis on s'en va travailler, là. Fait que... C'est ça. On a écouté... On a écouté plein. On a écouté Sheeds Creek. On a écouté... Game Convenience. On a écouté... En tout cas, je sais plus tout ce qu'on a écouté, là. Mais là, celle-là, on écoute ça, là. Third Rock from the Sun. C'est tellement drôle, là. C'est des extraterrestres, dans le fond, qui sont dans le corps d'humain, pis ils sont venus pour nous étudier. Mais ça... T'sais, ils vont vraiment dans tous les sujets, là, t'sais... Ils étudient le comportement. Savoir qu'est-ce... T'sais, comment qu'on réagit pour les situations. Pis eux autres, ils les vivent, dans le fond, les situations. Fait que... En tout cas, c'est... Des fois, ils vont loin dans leur joke, là. C'est comme... Ouf! Je pense pas que je serais allée là où, t'sais... Ouf! Je pense pas que ce joke-là aurait passé aujourd'hui, t'sais. C'est... Pu... C'est ça. C'est... C'est... Des fois, c'est vraiment... Une coche au-dessus de la... De maintenant, ce qui est accepté comme humour, là. Mais pas par... Pas dans toutes les... Toutes les jokes, là, mais... Ça... Oh! Il y en a beaucoup, là, aussi. OK! Fait que... Je vais mettre... Je vais tuer le voir. Fait que c'est ça. Pis... Fait que... Là, c'est ça. Là, c'est ça. Là, maman... Mon équipe de travail est à bout, là. On... Je travaille avec les traducteurs. Je travaille au ministère de l'Éducation. Pis... C'est ça. On est... Pis... T'sais... T'sais... Tout ce qui est très... Tout ce qui est message du ministère de l'Éducation doit... Il doit avoir la version anglophone pour les... Les gens des commissions scolaires anglophones. Pis tout le quai, t'sais. Moi, moi, je suis en traduction, là. Je suis la secrétaire de ce beau monde-là, là. Pis... C'est ça. Mais... C'est... Avec une pandémie, là... C'est un tabarouet de la communication. Fait que... Ça en fait beaucoup, la traduction, t'sais. Et qu'on fait notre... Notre gros possible, là. Ben, t'sais. On... On fait. Moi, j'essaye de les accompagner le plus que je peux, là-dedans. Mais je suis pas traductrice dans la vie, là. Je... Je suis zéro bonne en anglais, là. Ben, non, c'est pas vrai. Je suis quand même bonne, là, t'sais. Toutes les séries que j'écoute, qui sont des séries américaines, je les écoute en anglais. Pis, t'sais, pis je comprends, là. Ben, je les écoute en anglais, mais je mets le sous-titre aussi en anglais. Ben, je mets pas le sous-titre en français, ben, ça me gosse. Parce que dans ma tête, je le traduis pas de la même façon que le traducteur qui a mis la traduction en dessous. Je le traduis. Je suis pas si c'est clair ce que je raconte. Fait que des fois... Je l'écoute pas... C'est ça. Non, je lui mets tout le temps le trad... Le sous-titre en anglais. Ben, sinon, c'est pas la même traduction que dans ma tête. Pourquoi je parle de ça? Ah, parce que je parle de mes collègues de travail. Fait que c'est ça. On... On travaille... Ils travaillent fort, pis... Ils sont très, très, très demandés. Pis ils ont tout mon respect pour la charge de travail. C'est... Oh! Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Vous avez même pas idée! Ha! 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 En fin de semaine... Ben, je dis en fin de semaine parce que pour vous, c'est mercredi. En fait, pour moi, c'est aujourd'hui. Fait que, en fin de semaine, Dany Lepalge, qui vient de partir sa chaîne YouTube, nous a partagé son premier vidéo. À nous autres, pour nous donner... Nous demander son... Notre avis, pis toute l'équipe. Moi, euh... Cette femme-là, là, est incroyable. Tellement fine. Tellement naturelle. Je l'adore. On a... Je suis vraiment... Je suis vraiment choyée avec vous autres, hein. Je trouve que... J'ai du ben bon monde qui me suivent. Je trouve que... C'est ça. J'ai... J'ai jamais eu personne qui m'a manqué de respect. Ça se fait tout dans le respect, t'sais. En fait, je pense que le fait que moi, je vous manque pas de respect non plus, ça aide, là. Ben, t'sais. Ce serait con, là. Que je vous manque de respect, t'sais. Vous êtes là à m'écouter, pis... Mais non. On... On est choyée d'être là, là. Je pense que... T'sais. T'sais, vous faites partie de ma vie, comme moi, je fais partie de votre vie, là. Vous prenez quand même le temps de vous installer avec un DP, pis de m'écouter jaser. Ça, c'est clair que de me regarder faire, c'est pas... c'est pas palpitant. Fait que j'espère que vous vous êtes installés avec un Diamond Painting. Ou un Point Croix, pis que vous m'écoutez jaser. Pis que... c'est ça. J'espère que je vous divertis un peu. Ha, ha, ha. Hum. Fait que c'est ça. Euh... Ben, j'en reviens à Dani. Dani qui a pris sa retraite y'a pas tellement longtemps. Qu'il vient de... qu'elle vient de sortir sa première vidéo. Fait que... je vais mettre... Si... si sa page est activée, là. Parce que là, elle était pas vraiment activée. Il y en a que sa page soit activée. Si elle est activée mercredi, au moment où vous écoutez ça, je vais avoir mis, sous la vidéo, un lien vers sa chaîne. Je vous invite à aller la suivre, parce qu'elle est vraiment incroyable, cette femme-là. Une douceur. Une gentillesse. Une personne réelle. J'aime ça. Ha, ha. J'aime ça, j'aime ça. On va voir l'air juste. Avec... Je pense que c'est ça que vous aimez. T'sais, on... Je vois pas dans la dentelle, là. J'ai pas... T'sais, je suis pas... je suis pas rustre non plus, là. Je pense que... On est une belle communauté, là. Pis... Je vous aime. Ha, ha. Voilà. Je vous aime. Tous. Ou presque. Non, pas presque. Tous. Ha, ha. Tous de façon égale. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Je vais m'avoir fait rire, Sandra. Ha, ha, ha. Tous. Ou presque, Sandra. Presque. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Et c'est le fun, notre calendrier. Mais crime que c'est des grosses cases, mon affaire. Et au début, en plus, on leur avait dit, je vais faire ma toile que Nicolas m'a donnée, là. Pis je vais la séparer en 12 cases de 5 par 5. Mais c'est pas pendant tout ça, Mélanie. Voyons. 5 par 5, j'aurais même pas fait la moitié de la toile, tu sais. Pis après ça, j'ai recalculé. J'étais dans le champ, vous auriez dû me le dire. J'avais pas calculé, là. J'avais juste fait, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ok, tu sais. Que... C'est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Que... Qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre aussi? Qu'est-ce que j'ai fait en fin de semaine? Hier, j'étais allée souper au resto entre adultes. Hein? Hum, 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 hum. Avec Sandra et Sonia. On était allés manger aux 3 amigos. C'était super bon. J'ai pris, moi, une entrée... C'est con, mais j'aime se prendre des entrées quand je vais au restaurant. Souvent, je prends, genre... Quand je vais au resto avec Nicolas, quand j'allais au resto avec Nicolas dans l'ancienne vie, là, tu sais, avant la pandémie. Je prenais... Je prenais... On prenais chacun, genre, 2 entrées, puis on partageait. Fait que, finalement, on voulait faire plein d'affaires. Mais là, j'avais assez de sous pour une entrée, mettons. Fait que j'ai pris une entrée et une frite pour accompagner. Puis, j'ai pris une entrée de calme en frit. Puis là, quand on est arrivés, dans mon assiette, il y avait les calme en frit et une petite salade sur le côté. Puis, il y avait aussi, mélangé avec mes calme en frit, des jalapeno frits. Et là, j'étais là, j'ose-tu? J'ai mis ça, c'est ben trop fort pour moi, tu sais, avec mon petit pellet, petit felouette, là. Puis là, j'ai... Sonia qui disait, ah oui, ah oui, j'étais le défi de le faire. Mais non, je ferais pas ça. Puis, à un moment donné, je vais avec ça, quoi. Je l'ai pris. Fait que j'ai pris mes jalapeno. J'ai pris, en fait, je prenais... À chaque fois que je me prenais une bouchée de calme en frit, je me prenais un jalapeno avec. C'était vraiment bon. Super bon. J'ai été capable de les manger. J'ai même envoyé un message à Nicolas pour dire que je mangeais comme une adulte maintenant. Parce que mon chum, il dit que... que je trouve felouette du palais. C'est drôle. Puis, tu sais, il dit que lui, quand il mange, il mange, c'est l'affaire, mettons, avec de la sauce sriracha. Puis, il appelle ça son ketchup pour adulte. Moi, je suis clairement pas une adulte. Parce que je mangerais pas du sriracha juste de même. Tu sais, je vais le mélanger, mélanger... Je vais le manger, mélanger avec de la sauce... de la mayonnaise pour faire une sauce épicée, mais pas tout seul de même, là. Là, lui, il dit... Non, il y a rien là. Il est même pas épicé, cette sauce-là. Donc... Vous voyez la... la différence, là. Là, je vois, mais t'as plus de papier gustatif. Tu dis, oh oui, ils sont encore là. Ils sont juste... endormis, mettons. Fait que... C'est ça. Fait que c'était super bon. Puis, en plus de ça, Sonia nous a payé le dessert. Une crème glacée frite. C'était écœurant. Mais c'était pas... Parce que... La crème glacée frite que je connais, moi, d'habitude, c'est celle qui est dans un... Dans une boule de pâte. Puis, qui met ça dans la friteuse. Puis, il y a de la ressorte. Mais là, c'était plus comme dans un genre de pain pita. Tout plié, qui ont comme grillé sur le grill. J'ai l'impression que c'était ça. C'était pas vraiment frite. Dans tout cas, dans ma... T'sais... Avec l'aspect que ça avait, je pense que c'était ça. C'était plus comme une... Crème glacée... Enroulée... 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 Voyons. Enroulée dans un... Pita... Ou... Ish, là. Quelque chose dans le genre. Fait que... Là, c'était super bon. C'était froid pour mes petites dents. Ben, mes petites et mes grandes. Toutes mes dents. Allez, je vais remettre les tétièments parce que... Il y en a encore plein, honnêt. Ouais. C'était super bon. Pis... C'est ça. Fait qu'on est arrivé là. On s'est donné rendez-vous à 5h30. On est restés là jusqu'à presque 10h. Un... Un... On s'est... J'ai donné... J'ai donné un point de croix à Sonia. Vous allez voir ça là dans... J'ai fait un unboxing de trucs que moi, je me suis acheté là. Que je vais vous mettre en ligne bientôt. Ben, je dis... Je dis bientôt. Peut-être que je vais l'avoir déjà mis normalement. Vous allez voir cette vidéo là. Je sais pas. Je sais pas quand est-ce que je vais vous mettre en ligne. Je l'ai filmé, mais je sais pas quand est-ce que je vais mettre. Peut-être en fin de semaine. Peut-être lundi. Je vais voir. J'ai le temps. Sinon, ben, c'est une vidéo qui s'en vient bientôt. C'est des... Des achats de points de croix que je me suis fait. Pis je vous ai fait aussi un... Je vous montre mes points de croix que j'ai fait déjà. Commencé à travailler dessus. Pis... En tout cas. Je vais arrêter de vous en parler là. Je vais tout vous dire ce qu'il y a dans ma vidéo. C'est plate. C'est que... Il y en a qui calent. Ok. Parlez là. Ouais. Les trois là. Enfin, les trois. Bon, ouais. Mon multi-placeur commence à être toute plein de petites bosses. Regardez. Faut que je le change bientôt. Hum hum. Ouais. Mais bon. C'est correct. J'en ai d'autres. Les manipulateurs de cartes. Souvent, on en a avec les kits... Qu'on achète un peu n'importe où là. Je sais si j'en ai un ou deux autres là. Sinon, ben, j'en achèterais d'autres. Ça se vend. Ça se vend. J'ai, sur Aliexpress, des paquets de multi-placeurs. Au pire. Au pire. Au pire. Au pire. C'est ça. J'aime ça, le multi-placeur de cartes. C'est cool parce que tu peux en mettre trois. Là, j'en mets trois. J'en mets une de quatre. Des fois, j'en mets deux. Je l'aime bien. J'aime bien. J'aime bien ça. J'aime bien, bien ça, toi, avec le multiplicateur de cartes. C'est l'un de mes préférés. Avant, j'étais pas capable. Je travaillais pas avec aucun multi-placeur. Je travaillais tout le temps individuel. Mais là, j'ai une grosse toile monstrueusement grande. Un soixante par quatre-vingt-dix. Qui est très longue à faire. Puis là, individuellement, j'étais en train de virer vol. Fait que je me suis dit, je vais l'essayer, là. Le maudit multi-placeur. Ça peut marcher, mais... Ça va être un peu moins long à faire. La monstrueuse toile. Grande. Monstruelle, mais vraiment belle. C'est une toile de Terminator pour mon ami. Que j'aimerais ça finir un jour. Pour pouvoir lui donner. Mais là, ces temps-ci, je fais beaucoup de points de croix. Parce que c'est des projets que je veux faire pour donner un cadeau. Bien, un projet que je veux faire pour donner un cadeau. Fait que... J'essaie de l'avancer autant que je peux, là. Autant que je peux. Que c'est ça. Il y en a encore plein. Il y en a encore plein à mettre. Et là, j'ai plus de lignes, là. Comme ça. Il y a une belle grande ligne. On va avoir... On va avoir la possibilité de prendre les trois. Quatre, là. Ouais. Fait que c'est ça. Pis j'arrête pas de regarder ma petite feuille voir si... Ah oui! J'ai écrit un truc sur ma feuille. Je l'ai encerclé pour être sûre de pas l'oublier. Pis j'étais en train de l'oublier. Je vais vous rappeler que Twitch... J'avais... J'ai sauté une semaine. Parce que je voulais suivre le mouvement anti-raid offensant, là. En tout cas. No hate raid. Pour... Mais là, je recommence, là. Fait que tous les mercredis, c'est un rendez-vous sur la chaîne Twitch du... Euh... Je vais continuer ma toile avec le Pattern Keeper. Euh... La toile que... Un peu comme un mystère pour vous autres. Moi, je sais c'est quoi l'image. Mes squatters la savent parce que je leur ai montré. En fait, c'est trois... C'est trois visages, là. Trois personnages. Euh... J'en dis pas plus. Pis euh... C'est trois images que j'ai trouvées sur Pinterest. Que j'ai mis dans Pick to Pat. Pour faire les patrons. Pis là, les patrons. Je les ai fait... Je les ai mis dans Pattern Keeper. Pour pouvoir les faire en Diamondbending. J'ai commandé mes diamants. Avec Naifi sur... Euh... Aliexpress. Pis... Euh... La toile aussi, je l'ai commandé sur Aliexpress. La même compagnie. Naifi. Euh... C'est ça. J'avais suivi les indications dans la vidéo de... Euh... Les créations de Claude. Claudie. C'était pas mal. C'était pas mal ça, les informations. Fait que c'est ça. Mercredi, je vais continuer ma toile. En direct avec vous. Puis, ça va être aussi en direct sur ma chaîne YouTube. Donc, ici. Mercredi soir. C'est un rendez-vous si vous êtes là. Euh... C'est cool parce que je savais pas, mais... À cause du programme. Vos commentaires. Je les vois apparaître dans mon écran de Twitch. Parce que moi, j'ai l'écran de Twitch dans la... Fait que je peux vous... T'sais, je vous réponds de vive voix. Pis y'a beaucoup de monde dans le chat qui peuvent vous répondre aussi. Ça me rend là à chaque soir. À chaque... À chaque fois j'ai un Twitch. Moi, je vais faire la même chose quand ça va être elle qui va en faire. Bref. Je vais être en... En... En backup avec elle pour répondre aux questions. Si jamais, non. Elle regarde pas l'écran. Maintenant, on vous pose ma question. Euh... Vanessa est toujours là avec nous autres aussi. C'est super le fun. Pour vrai. Il y a de l'action dans... Dans le chat. Euh... Vous pouvez parler en direct avec... Si ce sont... Stéphanie, Sonia, Sandra. Ils sont là. Ils m'accompagnent. Euh... Je vous parle. Je... Je diamante. Pis je vous parle en même temps. Des fois, je me trompe. Souvent, je me trompe. Pis euh... Ben c'est ça. C'est super le fun. Ça fait une belle soirée. Où ce que... C'est ça. Où ce qu'on diamante tout le monde ensemble. Pis on jase. Pis... C'est ça. On apprend à se connaître. Parce que je réponds à vos questions en... En... En temps réel. Fait que c'est ça. Fait que c'est un rendez-vous ce soir. Sur la chaîne Twitch. Du Diamond Painting Swan. Vous allez voir le... Le lien sous la vidéo ici. Pis là. Comme ça avance pas vite. Je vais... Euh... Vous mettre un accéléré à partir de maintenant. Pis je vous... Je vous reprends quand il va me rester genre deux couleurs à mettre. Pis... Ça va être moins plate pour vous autres. C'est ça. C'est ça qui est ça. Fait que... On se retrouve... Euh... Quand il va me rester deux couleurs à mettre. Pis je vais pouvoir... On va pouvoir essayer de gasser sur c'est quoi la... C'est quoi l'image. Même si... On va juste faire le petit coin en bas en... Ben le petit... Le gros coin en bas à... À droite. De la toile. Voilà. Donc... C'est ça. À tantôt. C'est ça. Bon. Un moment... Sous-titrage FR ? ... 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